En avant, je suis devant 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Alléluia, oh, alléluia, oh, je suis ma sauve, alléluia, oh, alléluia, oh, je suis ma sauve, je suis benediste, je suis benediste, je suis ma songe et tu es prudent, Alléluia ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Alléluia Amen 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 Dis simplement pas à ce Dieu-là. Simplement, comme si tu parlais un nom. Dis simplement, Seigneur, je te dis merci. Dis simplement, Seigneur, je te dis merci parce qu'aujourd'hui encore j'ai la vie. Dis-lui seulement merci parce qu'il te donne la force, il te donne la santé, il te donne encore la vie. Tu vas encore lui dire merci parce qu'il te fait la grâce. Peut-être perdis dans sa présence, il te donne la grâce. L'être dans sa présence, mais c'est une grâce. Tu ne m'as pas permis à tout le monde d'être dans la présence de Jésus. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci 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 ! Tu vas continuer à lui dire merci par les cantiques d'adoration ! Tu vas continuer à lui dire merci ! En élever la voix par les cantiques ! Alléluia ! Alléluia ! Tu vas continuer à lui dire merci par les cantiques ! Tu vas continuer à lui dire merci ! 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 Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Quand je régale les montagnes, régale les vallées, régale la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Jésus est le Dieu, il est le Dieu, là-haut, Jésus est le Dieu, il est le Dieu. Jésus est le Dieu, là-haut, Jésus est le Dieu, là-haut, Jésus est le Dieu. Jésus est le Dieu, là-haut, Jésus est le Dieu, là-haut, Jésus est le Dieu. Jésus est le Dieu, là-haut, Jésus est le Dieu. Jésus est le Dieu, là-haut, Jésus est le Dieu. Jésus est le Dieu, là-haut, Jésus est le Dieu, là-haut, Jésus est le Dieu, là-haut, Jésus est le Dieu. fleur. Alléluia. Maintenant, élève la voix. Je demande au Saint-Esprit de venir disposer ton cœur. De venir t'aider à comprendre et à mettre en pratique sa parole. Mesdames, commencez à élever la voix. Commencez à élever la voix. Commencez à élever la voix. Je demande au Seigneur de venir te nourrir de sa parole. Demande à Jésus par le Saint-Esprit. De venir te faire nourriger son corps et te faire boire son sang. De venir te nourrir de la main qui est. De venir te nourrir du vrai pain qui est descendu du ciel. Dieu Seigneur, de venir te transformer par la parole. De venir te délivrer par la parole. De venir te changer. De venir te convertir par sa parole. si possible, M'en один, que si tu viennes libérer mon nom de toute prison, de toutes casse mystiques et sataniques au nom de Jésus. Que à travers ta barre sur la plate-elle, tout qui est allé en plus responses. Il t' dude qu'on a teachings la Father. Je viens. Nous avons pris au nom de Jésus. Bien, mais acclame le vrai Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. On va s'asseoir. Amen. On va s'asseoir. Amen. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Alors, le thème d'aujourd'hui, alléluia, le thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est simplement l'intimité avec Dieu. Amen. L'intimité avec Dieu qui est la vie des consécrations. Amen. Alors, vous voyez, pendant le moment de la prière, chacun a plus ou moins vu ce qui s'est passé, alléluia. vous voyez, le souci avec nous, les chrétiens, c'est que nous ne savons pas comment prier. Amen. Lorsqu'il s'agit de prier, de s'agresser à Dieu, nous avons toute une multitude de blocages. On ne sait pas comment commencer. On ne sait pas comment terminer. Amen. Souvent, on a des schémas en tête. Je commence par l'adoration. Après, je fais répartance. Après, il y a des combats. Et je termine par, par exemple, la loue. Alléluia. Et on reste dans ce schéma-là. On reste dans ce schéma, c'est-à-dire qu'on nous a inculqué depuis qu'on était dans les autres églises. Alléluia. Donc, on a des schémas de prier en texte. On commence par ci, on termine par là. On commence par ci, on termine par là. Et donc, nous-mêmes, on se, on se mesure des joules pour changer. Alléluia. Parce que, en faisant ainsi, nous ne pouvons pas profiter de la dispensation du chèque espére. Alléluia. Donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons faire, comme j'ai dit, le thème, c'est l'intimité avec Jésus-Christ. Amen. Qui est donc la consécration ou la vie de consécration. Amen. Nous allons voir ça en trois points. C'est-à-dire, premièrement, la prière. Deuxièmement, la méditation. Troisièmement, le jeûne. Alléluia. Vous voyez, après la la dite conversion, après d'avoir accepté de marcher selon la sainte d'autorité, ce n'est pas le tout. Ce n'est pas de dire, j'accepte de marcher selon la sainte d'autorité, j'ai fait la méditation, mes habits sexy, mes habits marqués, tout et tout. Et puis, c'est tout. Attention. Après avoir, après nous avoir déduit, je dirais, non? Après nous avoir déduit les vêtements modernes. Amen. Les vêtements marqués, sexy, tout et tout. L'autre étape, qui vient donc de ce processus de conversion-là, c'est le déploiement du cœur et de l'esprit. Amen. Et ces deux points-là se font toujours sur la base de quoi? Sur la base d'une véritable vie de consécration. Amen. Si on n'a pas d'intimité avec Jésus, si on n'a pas de vie de consécration, si nous ne cherchons pas ce Jésus-là, Amen, par cette intimité que nous devons avoir chacun, alors nous ne pourrons pas traverser donc ce moment de du brisement du cœur, du brisement de de l'esprit. Amen. Donc, pour que nous puissions grandir de façon spirituelle, évoluer, il faut donc, il est plus que important d'avoir une intimité avec ce Dieu-là. Amen. Après la convention, voici ce qui se passe. Les gens croient qu'ils ont automatiquement le ciel. Du moins, après avoir accepté la sainte d'autorité, ils croient qu'ils ont automatiquement le ciel. Or, après être venus de la sainte d'autorité, il y a un travail à faire. Amen. Que ce travail-là, non seulement, nous devons y participer, mais aussi, il faut que nous, par nos actions, Amen, nous puissions donc marcher dans la voie du Seigneur. Donc, nous prenons le premier point, qui est la prière. tout simplement, qu'est-ce que la prière? Si je pose cette question à chacun d'entre vous, chacun va me donner une réponse. Et la réponse, cette réponse à Dieu aura tous une même similarité. Amen. Tout le monde me dit, c'est changer avec Dieu. Tout le monde me dit, c'est adorer Dieu, c'est adorer Dieu, tout cela. Oui, tout cela, c'est beau, c'est bien. Mais lorsque nous prenons la parole, qu'est-ce que l'Écriture nous enseigne sur la prière? Amen. Pour ne pas que nous fusions des prières, Amen, qui ne vont pas, qui sont sans exosément. Le Seigneur nous dira, par exemple, que ce n'est pas à force de babadages, ce n'est pas à force de paroles que nous serons exosément. Amen. Il y a des personnes qui font deux heures de prière. Il y a des personnes qui chèrent sept heures de prière. Il y a des personnes qui chèrent cinq heures de prière. Mais, pendant que tu as cinq heures de prière, ou du moins, pendant que tu dis prière pendant cinq heures, est-ce que ce que tu dis là, du moins, est-ce que les fruits de tes cinq heures de prière là sont confonds aux fruits de l'Esprit? Amen. Parce que le Seigneur l'a dit, pour les reconnaître par la fruit, donc, si une personne dit, il prie pendant cinq heures, on va nous reconnaître par la fruit, est-ce que cinq heures de prière, ou du moins, après tes cinq heures de prière, lorsque ton frère vient, il te mâche, comment est-ce que tu le dis? L'homme fait cinq heures de prière. Amen. Donc, si tu fais cinq heures de prière, dix heures de prière, sept heures de prière, Amen. Et que lorsque ton frère, pendant que tu manges, il dit, je vais manger aussi, tu ne dis jamais de la vie, à rien de moi, Satan. Ouais. Bien aimé, c'est que tu es celle de prière là, le Seigneur dira donc, tu as bavadé, tu as bavadé, tu l'as bavadé, Amen. On voit un autre exemple encore que le Seigneur nous donne. il parle du, il parle de l'exemple du, 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 du pharisien et du, je crois, c'est un collecteur de peaux, quelque chose comme ça. Les deux étaient dans la synagogue et ils priaient, Amen. Et on a remarqué que le premier, il a prié, il a prié comme il voulait. sa prière était très longue avec des verbes, des belles phrases bien rangées comme s'il écrivait un discours. Alléluia. Mais l'autre, celui était collecteur d'un poids de façon tout simple. Avec un français terre à terre, il a dit simplement, Seigneur, je sais que je ne suis pas digne de me tenir de ta présence. Amen. Il dit, voici le travail que je fais. Non, mais je sais qu'il s'est exclu. Le travail qu'il fait, ce n'est pas un bon travail. Mais elle pitié de moi. Amen. De façon simple. Et c'est ça la prière. Lorsque nous allons un peu dans l'Ancien Testament, regarder un peu Jacob, comprendre l'histoire un peu de Jacob. Lorsque Jacob arrive dans sa marche, dans un lieu où il décide de se reposer. Et il reçoit une vision spirituelle. Il voit une chaîne. Amen. Qui est dressée. Et qui est tendue depuis le ciel jusqu'à la terre. Amen. Et il voit des anges qui montent et qui descendent dans ce lieu-là. Lorsqu'il se réveille, il dit quoi? Ce lieu est quoi? Elle sera appelée par Pénière. Amen. On rend gloire à Dieu. Lorsqu'on continue à lire, on voit par la suite que Jacob il a dressé. Il a fait un hôtel. Amen. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il a immolé un animal. Amen. Voici la partie qui ne plaît. Il a invoqué lesquels l'aï. Point. La fille ne plaît lesquels l'aï. Dis-moi, il a fait combien de répliquer? Jacob a fait combien de répliquer? Avant Jacob, tu as fait ça. Abraham a fait la même chose. Avant, pardon, après Abraham, Isaac a fait la même chose. Amen. Et voici autour de Jacob. Il a fait combien de répliquer? Il a dit sur le nom qu'il se passe. Il a invoqué lesquels. Amen. Et c'est tout. Donc, pour dire que selon la parole, la prière, c'est donc quoi? Échanger à Dieu, se parler à Dieu, tout simplement. C'est pourquoi lorsque les apportons demandent à Jésus, mais, Seigneur, apprends-nous à prier. Amen. Le Seigneur est répondu quoi. Regarde, cette manière, cette réponse qu'il a donnée. Ce n'est pas pour réciter rien qu'il a donnée, mais il est en train de leur montrer quelque chose. Il est en train de leur montrer pour prier en fait ou pour élever la voix vers Dieu. C'est simple. Il suffit seulement de faire quoi? De parler à Dieu. On n'est pas en train de faire un discours ni comment dire ça? Je ne sais pas moi. Ni une lettre de motivation. Amen. Il faut mettre des phrases même inspirées. Je ne sais pas où. Tout français que tu connais est en train de laisser ça devant Jésus. Comme si tu ne connais pas. Amen. de façon simple. Amen. Lorsque nous prenons l'Epsomme, nous voyons un peu avec l'Epsomme. On va prendre un exemple pour l'Epsomme séquence. On va dire l'Epsomme séquence en s'appareil de ce dernier. David nous dit « Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière, et ne te déroulons pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. J'ai ça et là dans mon chagrin et je me garde. Amen. On va s'arrêter là. C'est vrai que c'est un peu en français soutenu par rapport à ma version de l'Epsomme. Mais lorsqu'on prend un peu les biques rouges là, on va voir encore que c'est encore plus explicite. Amen. Mais nous nous rendons compte qu'en réalité, c'était ça au fait le secret de tous nos patriaches dans la parole de Dieu dans l'ancien pescament. Amen. C'est-à-dire lorsqu'ils voulaient s'adresser à Dieu, ils ne se chichaient pas. En fait, ils ne faisaient pas de protocoles. C'était simple. Ils disaient ce qui était sur leur cœur. Amen. Ils disaient simplement, ils racontaient à Dieu leurs difficultés. C'est pourquoi lorsque nous prenons les puissons particulièrement, à chaque fois que David est dans une situation, qu'est-ce qu'il fait? Il va raconter la situation à Dieu. Amen. Là, ils ont pu suivre David pour le tuer. Regardez la prière qu'il a fait de façon simple. Caché dans la grotte avec ses soldats. Il a fait une prière au Seigneur. Seigneur, mes amis, Massaï, il n'est plus juif. Il a commencé simple. Il n'a pas fait, Seigneur, Jésus, ô éternel, voici la situation. Non, ce n'est pas poésie. Il a parlé de façon simple à Dieu parce que Dieu, il est simple. Amen. Mais il est tellement simple que nous-mêmes n'avons pas fini. On ne comprend pas sa simplicité. Amen. Dieu, il est simple. Il veut que nous sommes simples. Il n'est pas dans le protocole. Tu veux prier Dieu, tu te mets quoi? À génie, tranquillement. dans le lieu où on va te voir. Amen. Et tu commences à parler à ton Dieu. Tu vis une situation où tu ne comprends pas. Seigneur, voici la situation que je vis. Je ne comprends pas. Cette situation me fatigue. Voici tel nombre d'années au même. Voici tel nombre de jupis que je suis dans cette situation. Aide-moi, je te prie. Seigneur, viens à mon secours. Voici ce qu'il est mis à faire contre moi. Et c'est tout. Amen. Sans protocole. On prend un peu un autre exemple. Somme seconde 2. Somme seconde 2. Vas-y, c'est ce que David va nous dire. Amen. À partir du verset 3. Donc ici, c'est le 3. C'est le verset 3. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'est vite que la malice. Comme un rasoir affiné, fou que tu aimes. Fou que tu aimes. Tu aimes le mal plutôt que le bien. Le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction. L'âme trompeuse. Amen. On prend juste cet exemple-là. Amen. Lorsqu'on lit tout, le psaume seconde 2, nous devons comprendre que simplement, David parle du méchant. Amen. Et lorsqu'il parle du méchant, psaume seconde 2, lorsqu'il parle du méchant, qu'est-ce qu'il fait? Il décrit au Seigneur. Quoi que le Seigneur voit ce qui se passe, mais il décrit au Seigneur la personne qui se comprend contre lui, ce que la personne fait, c'est-à-dire par la parole de cette personne, par la parole mensongère de cette personne. Amen. La personne donc essaye de le saluer, de le détruire. Donc, de façon simple, il explique à Jésus, à Dieu, c'est qu'une personne fait contre lui. Amen. Et donc, en somme, c'est ça la prière. Ça n'a rien de compliqué, ça n'a rien de difficile. C'est de parler à son Dieu. J'aime bien cet exemple-là des personnes qui disent qu'ils s'asseillent, ils mettent deux chaises, ils s'asseillent dans une chaise et ils dressent l'autre chaise devant lui. comme un enfant agissant avec sa foi, bien sûr, il va commencer à faire quoi? Il va commencer à parler. Il va commencer à parler à son Dieu. En croyant que son Dieu est assis face de lui. Amen. Mais c'est ce qu'il faut faire. C'est tellement simple. Amen. Tellement simple. Mais c'est ça la prière. Alléluia. C'est de parler à son Dieu. Le raconter sa situation. Le raconter ce qu'il nous vivait. Le raconter nos difficultés. C'est pas qu'il ne le voit pas, mais il veut que nous prions pour cela. Amen. Amen. Parce que lorsque tu parles, lorsque tu échanges avec ce Dieu-là, Amen, et que tu lui parles de façon, simple, de façon claire, de façon sincère, Amen, quand ta parole le dit, il sonne les teus et les rues, c'est lorsque il verra cette sincérité-là qui émane de ton cœur qui va donc te josser. C'est pourquoi il dit quoi? Ce n'est pas la force de parole. Mais en réalité, c'est sur la base de notre sincérité. Amen. à lui Dieu qu'il va nous exaucer. Donc, tout simplement, on dira donc que la prière c'est de simplement parler à Dieu. Donc, dès à présent, ne soyons plus dans la présence de Dieu muet. Amen. Mais, parlons simplement de Dieu. C'est ça aussi qui bloque l'adoration en plus dans les assemblées. Parce qu'on va dire d'adorer, il ne sait plus quoi dire. Il va commencer à chercher les parents qui l'ont attendu une fois quelqu'un dit. ce n'est plus la prière. Amen. Parce que normalement, lorsque tu t'adresses à Dieu, ce n'est pas ce que tu utilises. c'est toi qui sais ce qu'il a fait dans ta vie. Ce qu'il a fait dans toi, toi, ta vie, ce n'est pas ce qu'il a fait dans moi, ma vie. Donc, pourquoi chercher les mêmes paroles que ton frère? Amen. Pourquoi chercher les mêmes phrases que ton frère? Ça devient des répétitions. Donc, ça devient une assemblée où on répète. En vrai, répétition de groupe musical. comme l'autre a dit, Seigneur, je te rends toute la gloire. Donc, l'autre aussi va répondre, Seigneur, je te rends toute la gloire en réunion pour la bouche. Parce qu'on ne sait pas, c'est pas la prière. Mais, lorsque tu sais que c'est de parler à son Dieu, même que l'autre a dit, Seigneur, je te bénis, toi, parce que tu parles à ton Dieu, tu ne vas même pas attendre ce qu'il dit. parce que tu seras occupé à lui aller. Seigneur, vraiment, il te dit merci. Parce que, hier, lorsque je partais à l'école, un exemple, j'ai failli, par exemple, me faire renverser par un véhicule, un exemple. Et, par ta grâce, le véhicule m'a raté. Le véhicule a été stoppé. Amen. Je sais que c'est parce que tu as envoyé l'homme des anges le protéger, le garder. Comme ta parole le dit, tu campes autour de ceux qui te craignent. Amen. Est-ce que ça, là, je n'ai pas prié, est-ce que ça, là, c'est mystérieux? Ça n'a rien de mystérieux. C'est ce que j'ai vécu. Regardez la réaction du Seigneur. Le Seigneur s'est plaît du fait que tous les dix ont été guéris et puis c'est un seul qui a venu, pardon, c'est un seul qui est venu dit le merci au Seigneur. Mais, le merci qu'il est venu dit au Seigneur, c'est un simple mot, Mais le Seigneur est venu. Et à cause de ce simple mot de merci, le Seigneur s'est plaint que les neuf autres ont été venus. Ok? À cause de ce simple de merci. Pourquoi je me fatigue Seigneur, merci? Parce que ce matin, ce n'était pas ce que tu m'as donné la vie. Hier, hier soir, avant de me coucher, il était un peu connecté. Et il y a une sœur du monde qui a mené un statut dans une histoire qui va prendre soin de tes enfants, machin, machin. Et puis, la vie, photo de la sœur, double d'oreille, comment dis-la, perruque, dis-moi, tissage, c'est mon film, tissage. Et, une image me vient, avec ça. Donc, du jour, il y a une image me frappe. Tout est-ce qu'il y a fait une image me frappe? On est comme dans le monde. Alléluia, où chacun est tout et qui est sa mort. Amen. Mais, Est-ce que, avant de partir, tu aurais été bon? Tu t'en dis pas. Tu aurais dit le merci que j'ai dit Jésus-là. Amen. Le Seigneur nous dit, par exemple, dans dans le psaume, c'est le psaume 44, c'est le psaume 44. Est-ce que j'ai mangé une chèque ? C'est le psaume 44. C'est le psaume 44. A partir du verset 8. Somme 44. A partir du verset 8. Regarde ce qui le Seigneur dit. En parlant des riches. Amen. Ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Alléluia. Regarde ce qu'il va dire par la suite. Le rachat de l'âme est chère. Et n'aura jamais lieu. Amen. 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 Il dit quoi ? Le rachat de l'âme est chère. Donc, on dit que il n'y a pas de prix pour ton âme. Alléluia. Il n'y a pas une somme qu'on peut donner à Dieu pour le payer de nous avoir racheté. Amen. Le prix du rachat de l'âme a été quoi ? Le sang de Dieu. Alléluia. Ce prix est tellement élevé que quelle que soit la richesse d'une personne qui ne pourra jamais donner ne serait-ce que la moitié de ça. Amen. Mais la seule chose que je serais du monde Amen. Combien ça l'air, je dirais ? C'est quoi ? Tout simplement faire la reconnaissance. Amen. Il dit quoi dans sa parole ? À Dieu, je lui reviens la quoi ? La gloire. La quoi ? La louange. L'honneur. La magnificence. Lorsqu'on dit à quelqu'un que je reviens, on parle de le revenu. Mais le revenu à ce fois, ce n'est pas un salaire. Le revenu, c'est un salaire. Donc, si le revenu, c'est un salaire, c'est d'adilie, c'est par la louange, c'est par l'adoration, c'est par la prière tout simplement qu'on perd Dieu. Alléluia. Voici pourquoi pour Jésus, c'est très, très important la reconnaissance. Donc, la prière. Ce que le Seigneur veut de, par-dessus tout, ce n'est pas prière de combat. Il y en a, ils vont faire certains de combat. Pomp, pas des feuilles, blablabla, 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 blablabla. Il finit là. Dès qu'il sort, ah frère, ça va habillement, ça va, oh, ça tourne là-bas. Il va commencer à te laver de la tête. Il va te rincer, il va te réhabiller, il va te retraîner de terre rouge, il va te relaver encore par ses paroles. On comprends mon langage. Ça ne vous n'a pas dit de mots bizarres. Amen. Tellement qu'il va t'insuter. Il va nous faire dire, ouais, c'est incroyable. Tu me souviens de rappeler quand il était coincé au Carrefour le dimanche de la fois-là. il a failli frapper tout le monde. Il a failli frapper tout le monde. Il était coulé comme ça. Il commençait à menacer chauffer et tout. Pour qu'on dit encore, ah, ben, il va te faire comme ça. Il va venir dans l'arrivée parce que le bata est venu. Il a au jeu de tout le monde maintenant. Il a frappé tout le monde. Il va venir à berifier tout le monde. Il a honte mais il est resté là. Il était au but de compagnie obligatoirement. Quand il avait la possibilité juste, s'il avait attendu, il a dit, oh, c'est incroyable. Là, il a dit, ça, c'est quel exemple? Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça. Quel exemple? c'est ce que c'est c'est lorsque nous avons toujours cette intimité avec le Seigneur que le Seigneur va donc nous transformer. Amen. Pour toucher en même temps le deuxième point qui est la sanctification, par exemple, la méditation. Alléluia. Alors, qu'est-ce que c'est que la méditation? Comment méditer? Ça, c'est l'autre souci des chrétiens. Amen. Pourquoi il faut méditer? Aujourd'hui, nous allons faire le point dessus pour que demain, ça soit un atout qui dit. Amen. Parce que nous remarquons, par exemple, que dans plusieurs de nous assemblés, entre nous-mêmes, les bien-aimés, nous avons du mal à méditer. Du moins, nous confondons la méditation et la lecture. Amen. Lire et méditer, c'est deux choses qui sont différentes. Je lis la parole et je médite la parole, c'est pas mal du tout. Amen. Lorsque je prends la parole et que je le lis, Amen. Quand on lit, par exemple, c'est cours pour pouvoir détenir quelque chose, même si je retiens quelque chose, c'est une lecture. Amen. C'est une lecture, c'est pas une méditation. La méditation, c'est quoi? La méditation, c'est de comprendre la vérité ou la révélation qu'a chégué un décès. Amen. Ainsi donc, lorsque nous prenons Jésus chapitre 1, verset 8, le Seigneur va nous dire quoi? Que ce livre de la loi ne se met pas en l'état douche. Et il va dire le mot médite le jour et nuit. Jésus 1, verset 8. Il va dire médite le jour et nuit. pourquoi? Alléluia. On va prendre d'abord le premier point. Que ce livre de la loi ne se met pas en l'état douche. Autrement dit, boucle ont pu dire qu'on médite. Un, il faut se familiariser à la parole. Amen. Deux, après avoir dit que le livre de la loi ne se met pas en l'état douche. Médite le jour et nuit. C'est-à-dire, si j'ai un peu de temps, je m'évite. Si entre midi et deux, j'ai un peu de temps, je m'évite. Par exemple, je suis élève à la récréation, j'ai 30 minutes. Si je me prends cinq minutes de méditation, ce n'est pas mon verre. C'est-à-dire méditer un seul verset. Après encore, je ne sais pas moi, par exemple, à 14h, je venais de manger, je peux méditer un peu. Encore. Je tourne, je tourne, j'ai un peu, étant le prof, par exemple, il n'est pas venu. Je prends un peu un verset encore, je médite. Parce que c'est ce que le Seigneur dit méditer jour et nuit. Il a dit méditer à tout moment. Amen. Méditer dans les bonnes situations comme méditer dans les situations difficiles. C'est-à-dire, ce n'est pas pour un jour, ce n'est pas pour deux jours. C'est à tout moment et dans toutes les circonstances. Amen. C'est dans toutes les circonstances qu'on médite. Mais pourquoi on médite dans toutes les circonstances? Il nous dira par la suite, dans le même verset, de se poiser fidèlement à ce qui est écrit. Mais qu'est-ce qui est écrit dans la parole? Amen. Pour que nous puissions marcher fidèlement. Amen. Et puis que nous puissions bénéficier des bénédictions rattachées à cette parole. Donc, premier point, qu'est-ce que la méditation? La méditation, c'est de simplement, premier point, on prend la parole de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on prend la parole de Dieu, c'est pas au pif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il y en a, ils disent, ils vont méditer au Jésus. Ils font la parole comme ça. Seigneur, on le dit, parle-là. Il nous fous. Différents-là. Non, 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 non. Il y a des petites choses. Lorsque l'éternet fait monter, Élie, on s'est rendu tout le monde. Il est en train de dire, protège, il y a quoi? Ah, c'est quand même il protège quelque chose. Avec Élisée. Quand on a la, il voit, Élie caler sur son manteau à Élisée, doux monctions. Je suis là, je viens de lui parler comme ça. Je vais se rendre à doux monctions. Comment ça, c'est doux monctions, doux monctions? pendant que tu cherches d'autres options, il y a un collègue qui n'a pas encore compris ça. Dans ton sang, on te poursuit, il n'a pas encore réglé ça, tu vois, j'ai encore un songe, mais tu cherches d'autres options, vous divisez, la rivière vient comme élisée, puis t'as passé à pied sec, vous faites comme élisée, lorsque les enfants sont moqués de lui, il est là maudit, un loup est sorti, il est là déchiqueté, donc on a l'artichage fonctionnalisé, on a dit aussi aux gens qui sont dans la chambre, ils disent, va te laver dans mon terreau, et puis tu seras plus, hein, waouh, c'est-à-dire ils sont, alléluia, la méditation c'est pas pour ça, et ce n'est pas pour ça, alléluia, lorsque l'on médite, c'est pour son perfectionnement personnel, alléluia, lorsque l'on médite, c'est pour le perfectionnement personnel, ça dit quoi? Lorsque je médite, le Seigneur me dit quoi? Le Seigneur me dit que la parole est esprit et vie, donc lorsque je médite, je reçois qui? L'esprit qui est la parole, qui est la vie, donc pendant que je médite, je reçois la vie, amen, donc la méditation devient pour moi un plus, dans le sens où il m'accorde quoi? La vie, c'est pas n'importe quelle vie, c'est la vie de Christ, amen, mais encore, lorsque je médite, qu'est-ce que je fais? Tu vas me dire de manger son corps et de boire son sang, amen. Lorsque le Seigneur disait manger mon corps et buvez mon sang, voici ça. Pourquoi? Parce que selon Jean 1, 1, Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole, amen, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au verset 14, il dit quoi? Et, quoi? Et elle a pris chair, amen, et elle a pris chair, amen, et elle a pris t'épanoui. Donc Jean, donc, je dis, maintenant, il dit, mangez mon corps et buvez mon sang. Les gars, là, ils n'ont rien compris, ils ont dit, non, les gars, là, ils n'ont pas tous les canibales. Or, il est temps de le dire simplement, méditez ma parole, amen. Donc, méditer, c'est quoi? C'est manger le corps de Jésus et le boire son sang, amen. Donc, c'est de nous nourrir de Jésus. C'est ça, c'est la méditation. Nous nourrir de Jésus. Mais, regarde, lorsqu'on prend par exemple une pomme, quand je mange la pomme, amen, quand je mange la pomme, c'est vrai que c'est pour me rassasier, mais la pomme va m'apporter quelque chose, n'est-ce pas? Bon, attends. Quand je prends pomme, là, on ne voit pas trop. Si je mange sauce graine, avec viande de brousse de date, c'est vrai que ça va me rassasier un bon foutu. Viens taper, là. C'est vrai que ça m'est rassasier. Amen. Mais ça m'a apporté quelque chose, non? Amen. Si à travers, je dis que je suis fatigué, j'ai moins mon bon foutu. Aïe! On se va dire qu'à 18 heures. Ouais, on travaille seulement, on se va. Parce qu'il y a la force maintenant. Amen. On comprend? Donc, on a mangé. Lorsqu'on mange, on reçoit la force. Généralement. On reçoit l'énergie. Amen. On reçoit aussi quoi? Je pourrais dire, c'est comme si ça nous propulse. On reçoit, comment on dit ça? Un tonus. Alléluia. Mais c'est la même chose. Si la nourriture physique nous donne ça, c'est que la nourriture spirituelle aussi nous donne ça. Amen. C'est pourquoi le Seigneur va nous dire quoi? Je suis le vrai pain descendu du ciel. Amen. Il dit, nos pères, dans le désert, ils ont mangé de la manne. Et lui, la manne descendue du ciel. Amen. Il est le vrai pain. Donc, il faut le manger. Mais comment on mange Jésus? C'est par la méditation. Amen. C'est par la méditation qu'on mange Jésus. Donc, lorsque je médite, je reçois qui? Je reçois Jésus. Parce que les victimes 23, on dit quoi? En réalité, dans le sang, il y a l'âme. Oh, il a dit de quoi? Il boit son sang. Donc, pendant que je mange son corps et je bois son sang, je fais quoi? Par la méditation. Donc, je reçois le Christ en moi. Amen. Et quand je reçois le Christ, et quand le Christ me dit qu'il n'y a pas d'accord entre la lumière et le pédé, lui qui est la lumière selon Jean chapitre 1 verset 4. Amen. Quand la parole était la lumière des hommes, et la lumière des hommes était la vie. Amen. Et donc, si cette lumière-là, Jésus, est la vie, lorsque je me dis que je reçois quoi? Je reçois la vie. Amen. Je reçois donc la vie. Mais cette vie-là, c'est quoi? Cette vie que je reçois là, comme en elle, il n'y a pas la mort, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me mener en moi. Il va me détacher de la mort. Amen. C'est-à-dire que j'ai compris l'image. C'est-à-dire que pendant que je médite, je m'éloigne donc de ce qui est élevé. Amen. Pourquoi? Parce que, on nous dira dans le psaume, quoi? La lumière est une lampe amère. Mais la lumière-là, c'est quand on voit la lumière? Ce n'est pas dans le terrain? Bien. Si la lumière, que Jésus, Amen. Il lumine ou éclaire, mais pas, c'est parce que je suis dans le pénèbre. Donc, par la méditation, qu'est-ce que je fais? Je sors des pénèbres. Amen. Donc, la méditation m'apprend à mieux marcher. Ou la méditation me donne de mieux marcher. Amen. Dans la teneur qui est le monde. Donc, pour que je puisse marcher, convenablement, pour que je puisse mieux marcher, il faut quoi? Il faut que j'aie la lampe qui est là, la lumière qui est la parole. Amen. Donc, il faut qu'en moi, j'aie la parole. Et pour avoir en moi la parole qui est Jésus, il faut que je médite. Alléluia. Donc, si je ne médite pas, je ne pourrais pas avoir cette lampe-là pour marcher dans le pénèbre. Voici pourquoi. On était dans d'autres assemblées. Mais comme on n'avait pas la parole, on marchait aussi dans le pénèbre. Amen. Donc, pour pouvoir marcher conformément, comme il a dit à Jésus, pour pouvoir agir fidèlement à ce qui y est écrit. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut méditer. Amen. Et comme la parole est esprit de vie, lorsque nous méditons, nous recevons aussi, non seulement la vie, comme on l'a vu premièrement, mais nous recevons aussi l'esprit. Or, il nous faut l'esprit pour le brisement du cœur. Pour que la colère sorte, à nous, il nous faut l'esprit. Parce qu'à nous, ce n'est pas. Tu vois? À nous, ce n'est pas. pour laisser l'orgueil, il faut le s'est-il. Il faut le s'est-il. Pour laisser la méchanceté, il faut le s'est-il. Pour laisser tout ce qui est du monde, il faut le s'est-il. Pour laisser notre ancien caractère, pour que l'homme, pour le sien, puissance et détaché de nous, il faut l'esprit. Et tout cela vient que par la méditation. Donc, pour quelqu'un qui veut une intimité avec Jésus, non seulement par la prière, mais aussi par quoi? Une méditation. Alléluia. Donc, lorsque une personne médite, nous allons voir ce qui est en réalité de la méditation. C'est-à-dire de façon spirituelle. Amén. Nous allons préparer, par exemple, le Somme 18, verset 4. Amén. Non, le Somme 16, verset 8. Somme 16, verset 8. Somme 16, verset 8. Amén. Je lis. Moi, c'est ce qui Paul, pardon. Moi, c'est ce qui David va nous dire. J'ai constamment l'éternel sous mes yeux. Amén. Amén. Quand il est à ma droite, je ne chancel pas. Premier point. J'ai constamment l'éternel sous mes yeux. Mais, attendons. L'éternel. Amén. On se rappelle que, dans Exode, l'éternel a dit à Moïse qu'on ne peut mieux voir et vivre. Lorsque nous, nous allons dans Juge, 9 chapitre 6. Amén. Avant la naissance de Samson. Amén. Amén. Nous avons vu que le père et la mère de Samson ont vu par l'âge de l'éternel qui est Jésus lui-même. Venez les parler, venez les donner l'instruction de l'enfant qui allait naître. Amén. Mais, quelque chose m'a frappé. Le père et Samson ont commencé à paniquer lorsqu'il a vu que l'âge, en réalité, c'était l'éternel lui-même. Il a dit, nous allons mourir parce que nous avons vu l'éternel. Parce qu'on ne peut pas l'éternel de vivre. Amén. Et comme c'est comme cela, lorsque David nous dit que j'ai constamment l'éternel sous les yeux, qu'est-ce qu'il nous dit? Ou du moins, qu'est-ce qu'il essaie de nous faire comprendre? Amén. Rappelons-nous que Jean, le chapitre 1, verset 1, nous dit au commencement. Il a dit, avant toute chose, il y avait quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amén. Amén. Donc, comment voir l'éternel et puis de façon constante, c'est-à-dire à tout moment? Alors, c'est ça la parole. C'est ça l'éternel. Vu que l'éternel est sa parole. Amén. Donc, pendant que je médite, qu'est-ce que je fais? Je suis l'éternel. Si je prends mon temps chaque jour dans la méditation, c'est que tous les jours, je vois l'éternel. Amén. Et si chaque jour, je vois l'éternel, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de créer un lien de tout. Voilà, une intimité avec Dieu. Amén. Je suis en train de créer une intimité avec ce Dieu-là, avec Jésus. Amén. Amén. Et comme Jésus est la vie, comme on l'a vu, on l'a vu. C'est pourquoi par la suite, il va nous dire quoi? Il va nous dire quoi? Quand il est à ma doigt, je ne chancène pas. C'est-à-dire, quand il est avec moi, qu'est-ce qui se passe? Les amis, ils sont contre moi. Pourquoi? Parce que simplement, Jésus, maintenant que la vie est en lui, donc la mort est obligée de se retirer. On voit. parce qu'il n'y a point d'accord entre la vie et la mort, entre la lumière et l'éternet, entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Amén. Donc, pendant que nous méditons, nous ferons de notre corps qui est le temple de Dieu, du moins, qui est un temple, le temple de Dieu par la méditation. Donc, c'est obligé que les idoles puissent soient sortis de nous. Donc, par la méditation, nous recevons aussi la télévision. Amén. Par la méditation, non seulement nous recevons la vie, l'esprit, mais encore, nous recevons la délivrance. Amén. Donc, c'est pourquoi celui qui nous médite beaucoup, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? On prend dans la 5 verset 20. Amén. Parce que, regardons quelque chose. Lorsque tu manges, comme on va appeler l'exemple de notre plat, quand tu vas manger, quand on va dans le domaine scientifique, les scientifiques, ils vont nous dire qu'il y a un apport de calories. Mais, c'est-à-dire qu'il y a un apport de calories. Amén. C'est-à-dire, lorsque nous mangeons, nous recevons des vitamines. Amén. nous recevons des minéraux qui vont aider nos eaux à bien à réduire fort, voilà, aider nos muscles à bien fonctionner. Amén. Mais, dans le spirituel, dans le spirituel, de façon simple, lorsque nous méditons, lorsque nous allons dans le verset 22, nous recevons quoi? Le fruit de l'esprit. Amén. Donc, par la méditation, donc, nous recevons le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est le caractère de l'agneau. C'est l'ADN de Jésus. Amén. Et donc, c'est l'ADN de Jésus, lorsque nous le mangeons. Amén. le vitamine que nous recevons de cet aliment-là, c'est l'ADN de Jésus. C'est le caractère de Jésus. Amén. Ce vitamine que nous recevons, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bénémité, c'est la douceur, c'est la fidélité, tout ça. Amén. Donc, c'est tout ce qui nous recevons lorsque nous militons. Amén. Donc, où être à l'image et à la ressemblance de Christ? Amén. Il faut que nous puissions donc recevoir le caractère de Jésus. Amén. N'est-ce pas que de façon biologique? Amén. Pour savoir si vraiment un enfant a pu perdre un tel qui font de quoi avec l'ADM. C'est pareil. Être chrétien, c'est quoi? Être chrétien, par définition, c'est être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amén. On voit que le savoir. Le Seigneur nous dit par le fruit. Vous les reconnaîtrez par le fruit. Or, pour avoir le fruit qui fait de nous des enfants de Dieu, il faut donc méditer. Amén. Amén. C'est par la méditation que nous recevons ce caractère-là. C'est par la méditation que nous resterons donc notre identité qui a été perdue autrefois. Amén. Donc, pour retrouver notre identité de fils et de fille de Dieu, il faut par la méditation recevoir le caractère de Jésus en nous. Amén. Encore, toujours par la méditation. Qu'est-ce que le Seigneur nous permet? Par la méditation, par cette intimité qui va se créer entre nous et Jésus, nous allons donc grandir de façon spirituelle. Amén. D'accord. Et, dans cette croissance spirituelle, nous pourrons donc un jour espérer au roi des cieux. Pourquoi je dis ça? Parce que la parole étant l'esprit, lorsque nous allons méditer, lorsque nous allons nous familiariser à la méditation, lorsque nous allons demeurer dans la parole, sans même quelqu'un nous imposer les mains, nous allons recevoir ce précieux baptême du Saint-Esprit. Lorsque nous voyons un peu dans l'âme des apôtres, il y avait une différence. C'est quand même le baptême du Saint-Esprit, on les disait qu'il était blessé dans l'écriture. Amén. Donc, c'est lorsque nous méditons continuellement que nous avons quoi? Que nous pourrons même avoir le baptême du Saint-Esprit. Mais encore, lorsque nous rentrons encore dans la parole, nous prenons par exemple par exemple dans l'Apocalypse, lorsque le Seigneur nous parle de la noce de la noce, qu'est-ce que donc il nous dit en parlant de la noce de la noce qui est une fête donc, le Christ même sera vêté d'un fin lin. Alléluia. Lorsque nous allons encore plus en arrière dans la Cite Testament, avec Josué, Amén, on voit autrefois, Josué était revêtu d'un vêtement sale, d'un vêtement soudu. Mais qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a enlevé ce vêtement de soudu là. Pourquoi? Pour le faire revêtir, écoutons bien la parole, d'un vêtement de fête. Mais pourquoi il a fait revêtir d'un vêtement de fête? En réalité, Josué est représentant sacré type. Amen. Et cet avis de fête qui lui a été fait pour lui, c'est le fruit de l'Esprit. Galatine, verset de l'Esprit. Ça veut dire quoi? Non seulement il nous faut l'Esprit de Dieu, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Mais encore, il nous faut Galatine, verset 22, le fruit de l'Esprit. Deux choses pour pouvoir participer au nom de l'année. Jésus m'a donné l'exemple avec la parabole de ton livre. Il a invité tous les mois, ils sont venus, ils étaient bien habillés, mais il y avait un, il est rentré, il était à la fête, mais il était mal habillé. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils l'ont chassé, non? Ils l'ont mis dans les tenets du dehors. Mais pourquoi? Tout simplement parce que il lui manquait quelque chose. le caractère du Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, ce qu'il nous reste maintenant à faire, c'est de recevoir le caractère du Saint-Esprit. Amen. Vu qu'il n'y a pas d'accord avec la lumière des ténèbres. Donc, le caractère des ténèbres était en une bonne partie. Et nous devons recevoir le caractère de Jésus. Amen. et ça se fait par la méditation, par la parole. C'est par la méditation, il y a la transformation, il y a le changement. Alléluia. Si on ne mérite pas, il n'y a pas de transformation. C'est pourquoi le Seigneur a dit quoi à Jésus? Pour agir fidèlement, Alléluia, pour agir fidèlement, pour agir fidèlement à la parole, il faut donc la méditation. C'est juste avoir le caractère de l'esprit, c'est-à-dire avoir le fruit de l'esprit selon Galassian et Seigneur. On voit un peu. Donc, la méditation, voici ce que ça nous donne. Et voici pourquoi elle est très importante. Maintenant, rapport méditation-prière. Celui qui médite beaucoup, franchement, lorsqu'il va commencer à prier, il ne sera pas en cours de parole. Amen? Cela dit quoi? Il ne va pas dire que non, je ne sais pas quoi dire. Oui, je ne sais plus quoi dire. Parce que lorsque tu vas méditer, pendant que tu seras entré à méditer, le Seigneur va t'inspirer à la prière. Je vois qu'il médite, tu t'en tiens vers et tu t'es rencontré. Il ne savait pas ça. Et puis, il y a une prière qui te vient en cœur. Et tu commences à prier. Au revoir. Donc, la méditation va avec la prière. Amen? Donc, celui qui médite beaucoup, il est beaucoup. à chaque fois que tu médites, le Seigneur va t'attirer, il va attirer ton attention sur quelque chose. Il va t'emmener après lui. N'est-ce pas que le Seigneur a dit prier en tout temps? Tu as très prié en tout temps. Donc, tant que la parole de Dieu ne s'éloigne, pointe de ta bouche, tant que tu puises. Amen? Amen. Amen. C'est pourquoi lorsque nous voyons un peu dans le dessous, le Seigneur nous dira donc, méditer, c'est quoi? C'est lever les mains vers la parole. Amen? Donc, si je lève mes mains vers la parole, je chante et c'est effectivement. Ça veut dire quoi? Pendant que je médite. Alléluia. Donc, en plus de cela, nous allons donc toucher le troisième point. Le troisième point qui est quoi? Le jeûne. Amen. Hormis la prière, hormis la méditation, il faut une vie de jeûne. Amen. Alors, c'est quoi le jeûne? Le jeûne, c'est à rendre plus puissante, plus fort nos prières. Amen. On voit la prière avec l'histoire de Daniel. Daniel a prié. Mais c'est Gabriel est venu, il a dit quoi? Il a dit qu'il avait été exaucé depuis le premier jour. Mais le souci, c'était quoi? Il y a eu une confrontation dans le ciel entre les anges de Dieu et les anges de Lucifer dans le deuxième ciel. Alléluia. Amen. Mais, qu'est-ce qu'il a dû faire pour qu'il puisse recevoir son exoucement? Il a dû donc jeûner. Amen. Donc, c'est par le jeûne, que les anges qui combattaient pour que sa prière puisse être exaucée. Amen. ont eu encore plus de force. Donc, pour appuyer nos demandes, nos supplications. Amen. Pour appuyer l'intervention que nous avons demandée du Seigneur, il faut donc l'accompagner du jeûne. Donc, le jeûne ici est un genre de booster. Amen. C'est un amplificateur de la prière. Un peu comme les postes à Nicola. Il a dit ma voix est simple comme ça. Lorsque je parle, pour que plus de monde m'attente, j'utilise donc un haut à l'heure. Amen. Pour que plusieurs personnes puissent m'attendre la même chose avec le jeûne. Donc, pour que ma prière puisse impacter, puisse être plus fort, tu dois l'accompagner du jeûne. Amen. Pour recevoir une bonne vie de prière, une bonne vie de méditation, il faut que j'appuie avec le jeûne. Amen. Donc, c'est le jeûne, la prière et la méditation. Amen. Amen. Alors, l'autre point que j'ai souhaité, excusez-moi, c'est comment méditer. La méditation, c'est quoi? La méditation, c'est tout simplement le fait du premier moment. Prier. Amen. C'est-à-dire, je veux méditer. Je m'assois ou je me prospère et je prie. Amen. J'implore la présence du Seigneur. C'est-à-dire, je prie jusqu'à ce que je sente la présence du Saint-Esprit. En gros, j'invite donc le Saint-Esprit à venir m'assister, à venir m'enseigner. Amen. Sur la base de la parole qui dit que la parole est esprit et vie. Et comme la parole est esprit. Amen. Et que Dieu est sa parole. Pour que je puisse comprendre la parole de Dieu, il faut qu'il me l'enseigne. Donc, sur la base de cette parole, je demande au Saint-Esprit de venir. Donc, j'appelle le Saint-Esprit jusqu'à ressentir sa présence. Amen. Donc, quand je dis ressentir sa présence, c'est juste parce qu'il soit là. Maintenant, quand je sais que le Saint-Esprit est là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends quoi? Le nouveau test. Je prends le nouveau testament à partir de Matthieu. Je vais dire à partir de Matthieu. Parce que le nouveau testament commence à Matthieu. Amen. Donc, à partir de Matthieu, à partir de Matthieu, ok, je commence à méditer. Pourquoi je commence à méditer à partir du nouveau testament? pour simplement parce que vous comprendre la base de la celle le nouveau testament? Amen. C'est tout ce qui fait la parole de Dieu. Et le Seigneur, quoi, ne change pas. C'est sa parole que ce qu'il a dit. Non, on ne rejette pas l'un, on ne prend pas l'autre. C'est-à-dire, on prend les deux. Mais pour pouvoir mieux comprendre la parole, il faut que je commence obligatoirement par le nouveau testament. Lorsque je commence par le nouveau testament, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, j'apprends à connaître ce Dieu-là qui est Jésus. Deuxièmement, j'apprends à marcher comme un véritable christian. Parce que lorsque nous méditons, nous voyons comment je suis à marcher en tant que christian. Amen. Deuxièmement, le Seigneur reprend beaucoup l'ancien testament. Amen. Par exemple, les dix commandements. C'est un enseignement très fort dans la Seigne d'Opou. Amen. Et pour comprendre comme quelqu'un qui m'a envoyé un message qui m'a demandé c'est quoi la base de la Seigne d'Opou. Il y a eu d'abord avant de répondre. Amen. Parce que vous marchez bien. il faut d'abord méditer le Nouveau Testament. Encore, pourquoi le Nouveau Testament? Parce que le Seigneur dit quoi? L'accomplissement de l'Ancien Testament c'est le Nouveau Testament. quand il parle d'accomplissement il ne faut pas dire quoi? En réalité, pour pouvoir comprendre l'Ancien Testament il faut d'abord comprendre le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que le Nouveau Testament est la torche. Amen. Elle est la lumière qui permet d'éclairer ou de mettre à la lumière les mystères, les révélations, les enseignements cachées du Nouveau, pardon, de l'Ancien Testament. Amen. Donc, si nous voulons comprendre un jour l'Ancien Testament il faille que d'abord nous comprenons le Nouveau Testament. Amen. Sinon, sans ça, ou quelqu'un qui commence comme il dit le Nouveau Chrétien il va commencer par Jeunesse la personne fait une erreur. Aussi, tu avais l'habitude de lire que l'Ancien Testament tu seras bancal spirituel. Ah ouais. Parce que, un, tu ne vas pas comprendre l'Ancien Testament mais, deux, tu n'auras pas de base dans la scène de Dieu. Et lorsqu'il s'agira d'évangéliser tu ne pourras pas dire quelque chose. Amen. Parce que, tout simplement parce que tu es déficité il y a quelque chose qui manque. Il faut d'abord la base, le sous-bassement pour pouvoir construire une maison. mais si tu n'as pas la base, comment tu vas construire ta maison? Dans du sable. Le Seigneur dirait, si tu construis ta maison sur le sable ou dans le sable, lorsque la campagne viendra, ça barère la maison. Donc, c'est tout dans l'Ancien Testament. C'est toi que tu lis prophétie, prophétie, prophétie. Quand tu dis évangélisation, tu tombes ici un barramiste. Il te calice, il te calice, il te calice, tu ne peux plus rien dire. Tu cherches de rien, qui est de rien. Après, tu vas appeler. Je dis au verset qu'on dit. Pourquoi? Parce que, simplement, tu médites mal. Et comme tu médites mal, tu n'as pas les armes pour pouvoir amener l'âme de Jésus à Jésus. Tu ne sauras rien lui dire. Tout ce qui t'a dit, mais je l'ai assez sympa, on dit prouvez le verset biblique. Tu cherches le bien. En tout cas, c'est la parole de Jésus. Aïe, il n'a pas la parole de Jésus. Donne maintenant le verset que tu vas donner. Pourquoi? Parce que, ça va. tu as eu l'habitude de malhéritier. Vous savez, pourquoi on fait en bêcher? C'est un Sainte-Nouveau Testament. Vous comprenez pourquoi? Parce que, là, c'est pas bon. Nouveau Testament. La plupart de la Sainte-Docrine des interdits de la Sainte-Docrine sont plus dans le Nouveau Testament. Dans le Sainte-Docrine, on ne peut pas voir ça simplement comme cela. Il y a des qui ne passent pas par le Nouveau Testament, dans le Sainte-Docrine, qui a raté. Qui sait que dans Genèse, chapitre 3, ils ont fait ce qui se passe actuellement. Qui sait bien? Tous les jours, on dit aux gens, pourquoi pas tu es sexy? Sexy, il n'est pas bon. Et puis, les gars, on s'est dit, avant, donne-nous verser, où tu as vu que les gens sont habillés comme ça. Et puis, Dieu est interdit. J'ai bloqué maintenant, je ne sais pas où ça, j'ai dit. Je prends Deutéronome 22, verset 5. Ils m'ont dit, oui, tu as dit, non, c'est bien. Mais où ça, ils ont dit que ça a sa vie de femme, ça a sa vie d'homme. C'est plus pratique. Parce que l'Ancien Testament est beaucoup voilé. Amen. Il faut donc la lumière de nouveau pour venir dévoiler les mystères de l'Ancien. Amen. Lorsque nous prenons, par exemple, Genèse chapitre 3, à l'ère, les deux qui sont habillés, ils ont porté les deux. Qui c'est ça? Ça sent. C'est tonne. Lorsque nous prenons la parole de Seigneur, nous dit quoi? Que Adéem fit quoi? Avec des feuilles de figuier. Une ceinture à leurs hanches. C'est ça? Ils ont pris feu de figuier qui est bien large. Ils ont pris un autre tube. Ils ont mis ça, par exemple. Ils ont fait un tube comme ça. Hein? puis l'entaché sans s'il est. Ils ont mis ça. Ça fait 20 minutes. On les deux n'ont pas des minutes. Qui c'est ça? Qui c'est? Hein? Donc, on vient maintenant dans le même Genèse chapitre 3, On dessine un peu, on vient, on baissait 21. Dieu va me dire qui vous a dit qu'on s'habit comme ça? Donc, il va faire quoi? Le Seigneur maintenant va nous dire qu'il fit à Adnan et à Ève des habits de peau. C'est maintenant que Dieu va monter à vieillement d'or et à vieillement des femmes. Au début, les deux sont les mêmes choses. Il va me dire qu'ils n'ont pas de dire. Mais comment tu vas savoir ça? Si tu n'as pas le Nouveau Testament pour que ça te guère, tu le revois. On lit, on lit, on lit, on passe. Au commencement était la parole. C'est dans Genèse, non? Genèse chapitre 1. Mais or, c'est dans Jean chapitre 1, verset 1. À 14, qu'on comprend qu'au commencement était la parole. Ça dit quoi? Ou bien? Au commencement, ils ont dit au commencement Dieu créa le ciel. et la terre. Mais au commencement, pour comprendre, il faut que il y ait un nom. Il faut lire d'abord Jean chapitre 1, verset 1, jusqu'en verset 14. Vous comprendre? Au commencement, c'est ce que Dieu a dit. Ah ouais. Donc, quand il dit au commencement, il n'a pas de parler de quoi? Il n'a pas de parler de lui-même. Ça dit que le commencement est toute chose. Donc, si on veut comprendre l'Ancien Testament, on est obligé de tout. On est obligé de passer par l'Ancien. C'est obligatoire. Combien? Donc, il y a tellement de mystères, tellement de connaissances. Vous pouvez me dire mystères, qu'il y a tellement d'enseignements, tellement de révélations. Dieu veut qu'on le connaisse. C'est pourquoi il y a le Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament qui va nous apprendre, qui va nous aider à rentrer dans la parole. Il va nous aider à comprendre le bon fond de l'Ancien Testament. Amen. On ne le mène pas. Nous, c'est donc mental. Amen. À tous les niveaux, tant dans notre vie spirituelle que nous, dans notre vie sociale avec les autres, nous, c'est donc tous les mêmes choses. Comme si nous n'avons pas connu la saine d'autres. Amen. Donc c'est vrai qu'on va passer par la délivrance. Mais après la délivrance, ça c'est l'effort que ce n'est qu'il y a. Prière, méditation, jeûne. Ça a l'air d'amour. C'est pendant que tu as fait ça. C'est vrai qu'il y a été délivré l'esprit de couleur est parti. L'esprit de convoitif est parti. L'esprit de, je ne sais pas qu'où est parti, mais le caractère qui est là. Oui, on voit ça. On délivre par collègue, ça va. Deux jours plus tard, ça va, une semaine, quand tu parles mal, ça te choque comme ça, quand tu vis sur toi, tes yeux de l'air où tes narines s'ouvrent, tes oreilles se dressent, ta bouche même fumée commence à sortir tellement que tu puisses parles mal. mais si tu n'as pas versé de méditation, comment tu vas savoir que Dieu dit qu'il faut rester mieux? Comment tu vas savoir ça? Tu ne médites pas aussi? Non, mais si je n'étais pas de Jésus-levé, c'est qu'il allait te montrer. Il y en a même qui disent, on va laisser Jésus à côté, tu vas voir tout Jésus. Tu as oublié de laisser du vide. Parce que tu ne médites pas dans ta vie sociale, tu bousilles tout. Tu commences à t'énerver comme moi. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il nous manque quelque chose. Donc, pour pouvoir mieux marcher à tous les niveaux de notre vie, pour vraiment faire cette promotion de Jésus-là, même par notre manière de vie, il faut donc cette loi pour lui. Vie de prière, vie de méditation, vie de gêne. Alléluia. C'est obligatoire pour une petite. Pour quelqu'un qui veut avoir une intimité avec Jésus, il est obligé de respecter cette loi-là dans sa vie. Amen. Sinon, sans ça, nous éloignons à la base. Nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons même pas évangéliser. Amen. Voici ce qui est dans le thème de Jésus, sur l'intimité, la vie de consécration. Donc, d'un enfant de Dieu, après sa venue dans la sainte d'opinion, il doit donc connaître cette base à l'éliminie. Il doit avoir du moins cette base. C'est obligatoire. Amen. C'est ça la convention. parce que, par définition de la parole de Dieu, la convention, c'est quoi? C'est se réutiliser ou c'est le loyer du mal. Amen. Donc, ici, la convention, c'est le loyer du mal, sinon, Ésaïe, c'est comme l'œuvre. Amen. C'est quoi? Le verset 20. Alors, il faut que nous, nous, vraiment, nous nous détachions du mal, du moins, par la méditation. Amen. Donc, c'était le point d'aujourd'hui. Alléluia. Nous bénissons les sévères. Amen. Alors, bien aimé, tu vas t'énerver. Amen. Tu vas t'énerver. Tu vas commencer à dire merci à Jésus. Tu vas commencer à le glorifier. Tu vas commencer à le magnifier. Amen. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage